Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinar que je co-présente avec Céline Salot. On va vite faire des présentations. Bienvenue à vous. Donc vous êtes effectivement dans une salle de webinars. Vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions. On répondra à vos questions en fin de session. Vous avez un petit onglet qui s'appelle questions sur la droite de votre écran qui vous permettra de nous poser les questions, toutes les questions que vous souhaitez autour de la solution Rainbow ou autre bien évidemment. Je me présente, je m'appelle Sébastien Morin, je suis président de l'entreprise Exatel. Je suis accompagné de Céline qui vous fera la présentation sur Rainbow qui est chargée de marketing chez Exatel. Donc on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, effectivement, avant de vous parler de cette belle solution de collaboration et de communication unifiée, je vais me permettre de vous faire un petit peu un rappel sur Exatel, qui en est. Donc Exatel, aujourd'hui, nous avons 75 ans d'expertise, 75 ans d'existence. On a été créé en 1946. C'est une entreprise 100% familiale, ça c'est important, donc avec une totale indépendance, avec pas de capital risque, donc une indépendance vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des éditeurs avec qui on travaille, donc on travaille en toute indépendance. Nous sommes 300 collaborateurs en France répartis sur 31 agences, donc on couvre une grande partie du territoire national, donc on a forcément une agence ou une structure à côté de chez vous. Et on réalise, on a réalisé en 2019, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a trois grandes missions pour accompagner nos clients, donc des missions qui tournent autour de la communication et de la collaboration. C'est le sujet dont on va évoquer aujourd'hui, notamment autour de Rainbow. Donc l'objectif, c'est effectivement d'accompagner nos clients pour adopter des nouveaux usages digitaux et intégrer des solutions de communication et de collaboration. Effectivement, dans la communication et de collaboration, on va retrouver la téléphonie qui est notre activité, on va dire, historique. Mais aujourd'hui, la téléphonie a évolué. On l'a encore vu récemment avec le Covid et le confinement. Vous avez été nombreux à nous contacter pour faire des renvois, être sur un GSM, etc. Donc la communication et la collaboration, elle évolue. Elle doit s'accompagner, je dirais, de nouveaux outils pour permettre soit une petite entreprise d'avoir plus de mobilité, sans parler même de télétravail, même effectivement d'aller en rendez-vous à l'extérieur, de travailler en toute mobilité. Mais aussi pour les plus grandes entreprises, de travailler sur des sujets, de faire du chat, etc. Je ne vais pas faire la présentation de Céline qui vous évoquera tout ça tout à l'heure. Une deuxième mission, c'est d'accompagner nos clients et ça, c'est une grosse croissance chez Exatel. C'est tout de l'accompagnement autour de l'Internet et des réseaux. Parce qu'effectivement, pour faire la communication et la collaboration, c'est bien, mais on parle d'outils qui font de la vidéo, qui font du chat, qui font un tas de services. Et pour ça, il faut un réseau Internet et des accès qui soient performants. Donc, on accompagne nos clients dans la montée en débit, notamment avec des accès très haut débit fibre optique, des solutions de Wi-Fi, des solutions de réseaux fixes, de data center, etc. Donc, tout un tas de panoplies de services et de solutions autour de l'Internet et des réseaux. Et puis, une troisième mission, là, plus spécifiquement pour le milieu industrie ou hospitalier, tout ce qui est effectivement santé, où on accompagne nos clients santé et industrie autour de la sécurité des personnes. Dans l'industrie, on va plutôt parler de protection de travailleurs isolés, par exemple. Et dans les établissements de santé, on accompagne un grand nombre d'établissements pour tout ce qui est appel malade, système d'alerte au sein d'un établissement de santé. Donc, voilà. Je sais qu'il y a parmi vous, là, aujourd'hui, des gens qui sont dans la santé. Sachez qu'effectivement, on accompagne nos clients aussi sur cette partie-là. Voilà. Donc, gros, globalement, nos trois missions qui s'accompagnent à chaque fois de services, de maintenance, de services opérateurs, bien évidemment, pour accompagner nos clients de bout en bout au quotidien. Et donc, je laisse la parole à Céline, qui va vous présenter aujourd'hui en 30 minutes. C'est un peu l'enjeu de ce matin. En 30 minutes, de vous présenter, de faire un préambule à Rainbow. Et puis, bien évidemment, on aura la possibilité de vous faire découvrir Rainbow. Parce qu'il y a une période de gratuité sur des licences. Donc, vous aurez la possibilité de tester gratuitement pendant trois mois. On vous enverra le lien à la fin de la présentation. Et puis, bien évidemment, nos commerciaux sont à votre disposition avec notre service à revendre pour vous faire des démonstrations sur mesure qui répondent parfaitement au contexte de votre entreprise. Céline, à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, on va évoquer plus en détail la solution Rainbow, ses fonctionnalités, les balayer rapidement, mais surtout aussi parler d'usage et de vos besoins, que vous soyez une petite structure ou une plus grosse, qu'importe votre secteur d'activité. Voilà, l'idée, c'était d'échanger avec vous aujourd'hui sur les usages et comment Rainbow est en capacité aujourd'hui de répondre à vos usages actuels. Je vous propose de découvrir la solution en vidéo et on peut en reparler juste après. Il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler en tant que responsable des ventes pour mon employeur. J'ai changé de fonction, passant de l'étude de marché à la gestion d'équipe. Actuellement, je suis toujours en déplacement, en rendez-vous chez les clients et chez les partenaires, sans cesse au téléphone. Le monde a changé au cours de la dernière décennie, y compris la manière dont nous interagissons. Chaque jour, j'utilise la messagerie instantanée avec mes amis et ma famille. Je reste ainsi en contact avec eux, m'appuyer nos emplois de temps surchargés pour planifier nos activités du week-end. Je voudrais les mêmes facilités de communication dans ma vie professionnelle. Mais bien sûr, cette solution devra être sécurisée, contrôlée et professionnelle. Cela signifie un accès permanent à mes données pour tous les projets sur lesquels je travaille, que je puisse récupérer mes fichiers et continuer une conversation depuis tout type d'appareil ou depuis mes applications professionnelles. Dans mon travail, j'ai besoin de mon équipe pour donner le meilleur à nos clients et gérer leurs demandes urgentes. Si un appel audio ne suffit pas, je peux passer à la vidéo pour pouvoir résoudre les problèmes plus rapidement. Voilà, donc en quelques mots, la solution Rainbow développée par Alcatel-Ucent. J'espère que vous avez quand même pu bien entendre. On nous a signalé un peu d'écho et que vous avez pu découvrir la vidéo. Vous aurez bien entendu le replay si jamais et on est à votre disposition si vous avez besoin de revoir la vidéo. Donc Rainbow, une solution développée par Alcatel-Ucent, dite de communication unifiée. Donc, comme vous l'avez vu, voilà, qui agrège différentes fonctionnalités de collaboration, de partage, que ça soit à l'écrit, avec du chat, du partage de fichiers, du partage d'écran, sur de la voix, sur de la vidéo, avec de la visioconférence, des appels audio, vidéo. Voilà, donc c'est une solution, voilà, qui agrège plein de fonctionnalités pour vous permettre de communiquer différemment qui répond aux enjeux aussi actuels de communication. On va le détailler juste après. Et voilà, donc c'est, voilà, une solution qui est pensée pour vous accompagner, fluidifier votre communication et, voilà, réinventer votre façon de collaborer à l'échelle de votre entreprise. Pour faire suite, voilà, nous, on a choisi de parler de cas d'usage, de parler de vous, de vos besoins, en tout cas des besoins que rencontrent beaucoup d'organisations comme la vôtre aujourd'hui. Et donc, on a identifié trois enjeux majeurs dans des entreprises aujourd'hui et comment Rainbow est en capacité d'y répondre. Vous aurez certainement, vous aussi, des enjeux peut-être plus spécifiques. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et voilà, l'idée, c'est d'échanger et de parler de nouvelles communications et de nouveaux usages au service, bien entendu, de vos performances, de votre flexibilité et de vos métiers de manière générale. Premier grand enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est la collaboration au sein des équipes, entre collaborateurs. Pour des petites, des très petites entreprises, voilà, on restait, voilà, sur des choses informelles, entre bureaux, c'est facile, en tout cas. Pour des entreprises un peu plus importantes, mais même au niveau de la PME, on n'est pas forcément sur des grosses entreprises, on a parfois des difficultés à faire circuler l'information. Elle existe, mais elle n'est pas forcément transmise facilement. On a des cloisons entre services ou, voilà, on a des choses comme ça. Et Rainbow, dans son essence même, est conçu pour, justement, faciliter tous les projets transversaux. Ça peut être, par exemple, un développement de produits ou une nouvelle solution mise sur le marché qui fait intervenir différents interlocuteurs au sein de votre entreprise. Et grâce au partage de documents, aux bulles, vous pouvez échanger, interagir, fournir des documents, travailler ensemble sur des projets transversaux. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça vous permet aussi, et ça rejoint le deuxième point qui est lié au partage de connaissances, également, que chacun puisse apporter son savoir-faire, voilà, sur des sujets. On a aussi la possibilité d'avoir des chaînes de diffusion d'informations sur Rainbow. Ça va être typiquement des flux d'informations, voilà, par comparaison avec LinkedIn, que vous avez l'habitude, que vous connaissez. Voilà, vous pouvez diffuser de l'information, par exemple, sur un nouvel outil de collaboration ou votre outil de facturation, par exemple. Vous donnez des bonnes pratiques. Vous pouvez partager des choses, interagir avec vos collaborateurs et ainsi faciliter au quotidien vos activités. Autre exemple sur le partage de connaissances qu'on a noté, c'est rassurer aussi vos équipes sur des diagnostics. Donc là, on a pris, par exemple, un diagnostic à faire chez un client qui importe votre secteur d'activité. S'il y a un doute, très facilement, puisque Rainbow s'adapte à tous vos équipements avec son téléphone portable, vous pouvez, votre interlocuteur, votre collaborateur peut partager un fichier ou entrer en vidéo et l'aider au quotidien, être aidé au quotidien par des collègues sur un diagnostic qui pourrait être compliqué. Voilà, c'est des choses comme ça où, vraiment, on casse les cloisons, on est moins seul aussi. On peut échanger et apporter de la qualité, finalement, au client. Et c'est ça qui est important et s'aider, travailler ensemble au quotidien. À noter en complément de ce que dit Céline, effectivement, même si là, vous avez des sujets qui ne vont pas forcément correspondre à votre besoin, l'outil, ça va s'adapter en fonction de la taille de votre entreprise. Je dirais que j'ai des besoins d'usage spécifiques quand je suis dans une PME de 5, 6, 10 utilisateurs. Et c'est différent quand je suis multisite et que j'ai 1000 collaborateurs. Donc, la solution, on va dire, va être designée, va apporter des usages en fonction de la taille de mon entreprise. Et bien évidemment, les chaînes d'information vont être importantes dans des structures un peu plus importantes. Mais par contre, toute la mobilité, tout ce qui est effectivement appel vidéo, j'étais en train dernièrement aussi d'échanger avec des assureurs, des assureurs qui peuvent avoir besoin à un moment donné, notamment avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, de pouvoir prendre des rendez-vous à distance avec faire de la téléconsultation, entre guillemets, comme ça a pu se développer au niveau de la médecine récemment, de le faire effectivement avec des clients et de pouvoir partager des documents, de pouvoir échanger en vidéo directement avec un client sans avoir à se déplacer. Donc, les cas d'usage sont vraiment spécifiques et c'est pour ça que quelque part, la démonstration doit être fait et ça doit être discuté avec votre commercial, votre interlocuteur commercial pour adapter aussi cette solution à vos besoins. Tout à fait, oui. Ici, on donne des exemples, des pistes finalement de réflexion aussi qui vous permettront aussi après vous d'initier des réflexions sur la façon dont vous voulez améliorer votre communication, votre collaboration en interne et en externe. pour reprendre du coup le sujet de la collaboration au sein des équipes, qu'on soit finalement, comme Sébastien le disait, une grande structure ou alors peut-être une petite structure, mais multi-sites. On a aussi besoin de réinventer sa communication interne, de retrouver aussi un sens commun. Ça passe par justement des chaînes qui permettent de diffuser de l'info, qu'elles soient RH. Voilà, mais aussi, par exemple, des conférences. On a pu avoir besoin, même nous au sein d'Exatel, de se retrouver, d'avoir de l'information en cette période Covid et voilà, d'avoir des conférences où on expliquait les choses. Voilà, ça a été important, je pense, pour tout le monde. Et c'est un exemple concret aussi, voilà, de partage et de réinventer la communication interne pour que chacun se sente impliqué dans l'entreprise, dans l'organisation au sein de l'organisation où elle se trouve. Et également, voilà, d'avoir du sens commun, d'avoir le même niveau d'information pour tout le monde et de pouvoir échanger plus librement en limitant le nombre de mails, d'avoir des choses plus directes, de l'échange plutôt que des choses plus informelles comme l'email, par exemple, où on a aussi beaucoup d'emails parfois. Deuxième grand enjeu et forcément, il a été beaucoup évoqué ces derniers mois, c'est les enjeux du travail distance. Donc là, on pense beaucoup au télétravail en ce moment, forcément, mais pas que. On a aussi beaucoup de collaborateurs nomades, qu'ils soient techniques, qu'ils soient rattachés aux équipes commerciales, qui ne sont pas forcément sur vos sites chaque jour et pour qui la solution Rainbow a un vrai sens parce qu'elle permet de limiter les déplacements qui sont et à la fois coûteux et fatigants. On parle aussi d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de qualité de vie au travail. Alors, on a besoin de liens. Forcément, la vidéo ne fait pas tout, mais sur beaucoup d'échanges, on peut limiter les déplacements sans avoir le biais finalement de l'audio, avoir un vrai contact visuel avec la visioconférence qui est très important et une qualité de visioconférence qu'offre Rainbow. On a également, je l'évoquais, la possibilité de travailler sur des projets communs avec l'échange de fichiers, le travail sur des bulles, qui n'est pas forcément un travail uniquement entre collaborateurs d'une même entreprise qui peut s'effectuer aussi les bulles avec vos interlocuteurs externes, des partenaires, des clients, des prestataires. Donc, voilà, c'est très ouvert comme solution. Sur le télétravail, j'y reviens, on a aussi la possibilité de rester en contact. On évoquait, voilà, maintenir le lien entre les collaborateurs, mais c'est aussi au quotidien. Voilà, grâce à l'ouverture en termes d'équipement et d'environnement de la solution Rainbow, on est chez soi en télétravail. Et bien, voilà, vous êtes en softphone, vous pouvez répondre à vos appels depuis votre smartphone. Vous avez un numéro unique et en fonction de votre équipement, vous êtes toujours joignable et vous pouvez aussi joindre les autres personnes en ayant connaissance, en effet, avec les statuts de présence de leur disponibilité. Et donc, voilà, la distance, finalement, est totalement transparente. On efface les barrières spatiales grâce à la solution. Le premier usage, merci Céline, le premier usage qui est hyper important, on parle de vidéos, de chats, etc., etc., et on l'a vu avec le confinement, le premier usage, c'est ma téléphonie me suit partout. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, Rainbow prend toute la mesure. On a une question, d'ailleurs, de Blandine, dans les questions sur le côté, sur est-ce qu'il y a besoin de le connecter à un IPBX. Oui, c'est même conseillé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Rainbow, effectivement, peut travailler en mode autonome, mais l'idée, c'est d'aller le connecter à un OXO Connect ou un OXE, donc un matériel RICATEL du sein, un matériel que vous avez peut-être déjà installé chez vous. Et quelque part, très facilement, on va venir connecter Rainbow à l'environnement de téléphonie, et ça permet à un collaborateur, n'importe qui dans l'entreprise, de quitter son poste de travail et directement sur son smartphone, d'avoir l'application Rainbow et d'avoir une continuité d'appels. Ça veut dire que je quitte le bureau, je peux continuer à recevoir mes appels sur mon numéro fixe, et quand j'émets des appels à partir de Rainbow sur mon smartphone, j'émets avec mon numéro fixe, c'est-à-dire que je n'émets plus d'appels à partir de ce moment-là, à partir de mon numéro de GSM. Donc, c'est aussi en termes de continuité de service, il n'y a plus de renvoi d'appels, j'ai oublié de faire mon renvoi, des petits usages, on va dire, au quotidien qui sont peut-être anodins, mais qui, en termes de qualité de réception des appels, de qualité d'accueil des clients qui peuvent appeler au niveau de la téléphonie, c'est hyper important et ça permet d'avoir la présence de la personne, est-ce qu'elle est en ligne, est-ce qu'elle n'est pas en ligne. Je peux être dans le même bureau ou je peux être à 500 km, je vais avoir le même niveau de service. Donc, c'est ça aussi les enjeux. Ce n'est pas uniquement effectivement d'aller, on peut aller très loin dans la solution, mais les premiers usages sont là, c'est la continuité, le nomadisme pour des personnes qui vont en réunion, qui peuvent être jointes à n'importe quel moment de la journée, bien évidemment en respectant le droit à la déconnexion, la possibilité de son attendement, ne pas déranger, de pouvoir actionner les mêmes niveaux, je dirais, de service. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, je ne diffuse qu'un numéro pro fixe et de ce fait-là, j'ai un numéro perso, je peux avoir un numéro perso mobile qui ne sera pas forcément visible et ça me permet d'avoir vraiment et aussi un respect de la vie privée ou de la vie pro. Dernier point et pas des moindres qu'on souhaitait évoquer avec vous, c'est l'amélioration de l'expérience client. Et là, en effet, ça s'adresse à toutes les entreprises, qu'importe sa taille, c'est le point clé que chacun essaye de développer. Sébastien l'a un peu évoqué finalement en termes de qualité de service, d'être à l'écoute de ses clients, de répondre à ses clients en étant joignable simplement, sans avoir oublié en effet le renvoi d'appels ou des choses comme ça. Eh bien, Rainbow, ça facilite les choses parce qu'on a toute cette continuité d'appels qu'importe l'équipement, qu'importe le lieu. Grâce aux fonctionnalités de standard, au groupement d'appels, on est aussi en mesure au sein d'une même équipe de pouvoir répondre aux appels rapidement et de fait d'améliorer finalement la satisfaction parce que le client a son attente, son besoin qui est pris en charge et qui est complètement géré et qui est bien géré par son prestataire, l'entreprise auprès de laquelle il a fait sa demande. Au-delà de ça, on peut très bien imaginer aussi que Rainbow vous aide aussi à mieux comprendre les attentes de vos clients et donc à fournir une réponse qui est aussi plus adaptée. On peut, voilà, un client par exemple qui serait bloqué sur un formulaire à compléter ou un dossier qu'il doit rendre, je ne sais pas si c'est en banque, en assurance ou voilà. On peut passer en partage d'écran, voilà, le guider sur quelques minutes sur un point clé ou lui apporter une réponse et c'est peut-être plus facile que sur un mail ou un appel où il est difficile de se projeter, voilà. C'est un exemple concret d'amélioration de l'expérience client. On peut même imaginer proposer de nouveaux services de téléconsultation comme l'évoquait Sébastien ou téléconsultation, on va penser santé, mais voilà, c'est de télérendez-vous et d'un rendez-vous qui soit aussi qualitatif qu'un rendez-vous en présentiel parce qu'on a de la vidéo, parce qu'on échange des fichiers, parce qu'on a une compréhension qui n'est pas entravée par la distance. Et donc voilà, on propose des nouveaux modes de communication qui sont peut-être plus adaptés aussi pour des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, voilà, des souscriptions à distance, des formations en ligne, des choses comme ça. Et donc, en proposant tout un panel de services, on propose aussi de la qualité, une meilleure expérience aux clients qui aussi, dans leur usage privé, développent aussi beaucoup plus le digital. Donc voilà, c'est un vrai levier de performance et un vrai axe de développement au-delà de tout ce qu'on a pu évoquer précédemment. Voilà les trois grands axes qu'on voulait développer. Alors, il y en a certainement d'autres. Vous pouvez les partager avec nous, en effet, chaque situation est différente. Mais vous voyez que petite ou grande entreprise, on a forcément, voilà, une façon de, j'allais dire, de paramétrer, entre guillemets, son rainbow pour qu'il serve au quotidien sa performance et l'expérience et clients et collaborateurs. Alors, on a parlé de simplicité. La simplicité créée par Alcatel Lucent dans le cadre de sa formation Rainbow. Mais il y a aussi la simplicité, j'allais dire, dans les coulisses. Voilà, ça c'est, voilà, Exatel ne pouvait pas proposer une solution qui soit simple et qui vous permet de la flexibilité de façon complexe. Et donc, on s'est attaché dans la façon de gérer au quotidien Rainbow à vous fournir quelque chose qui soit simple et qui réponde aussi à vos enjeux qui soient alignés, notamment en termes de flexibilité de souscription. Vous avez un utilisateur supplémentaire ou un utilisateur en moins. Il faut que ça soit simple de pouvoir, lui, activer son système, sa licence, son système de téléphonie et de collaboration. Donc, vous avez une interface qui est à votre disposition et l'administrateur peut ajouter des fonctionnalités, des droits, modifier les licences. C'est, voilà, c'est simplement et c'est actif immédiatement. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui parce que passer par un contrat, voilà, c'est compliqué, il faut mettre en place et pourtant votre collaborateur, il est là à l'instant T et il lui faut une solution. Donc, nous, on a essayé, on a tâché de vous fournir une interface d'administration qui soit simple. Vous êtes facturé à l'usage. Voilà, un ajout ou une suppression de licence, c'est reporté, voilà, à l'usage et vous n'avez pas de facturation complexe. C'est transparent et ça correspond à vos besoins. Au-delà de ça, c'est aussi accompagner vos usages. Si on vous met une plateforme d'administration qui est simple, il faut que vous puissiez la prendre en main simplement. Donc, nous, on vous accompagne. On accompagne aussi vos utilisateurs pour que vous puissiez, voilà, bénéficier pleinement de tout ce qu'offre Rainbow. Donc, on organise des sessions de webinars qui sont régulières et pour vous, voilà, c'est très simple. Un nouvel utilisateur, il a besoin d'utiliser Rainbow. Vous lui transmettez le lien pour s'inscrire et il choisit en fonction de son agenda, comment il, voilà, la session sur laquelle il pourra se former à l'outil. Voilà. Donc, formation et administrateur et utilisateur pour utiliser pleinement l'outil. C'est hyper important. La partie, ce qu'on appelle chez nous l'onboarding, l'accompagnement administrateur et utilisateur. On est dans des outils, effectivement, où on ne fait pas forcément de présentation présentielle parce qu'on est sur du logiciel. Mais par contre, l'accompagnement de l'administrateur, du référent chez le client est très important. Donc, on a un module effectivement qui est personnalisé ou vraiment one-to-one avec l'administrateur du client pour lui montrer effectivement les rudiments d'administration de la plateforme, pouvoir ajouter un utilisateur, en supprimer un, upgrader ses licences, downgrader, toute une flexibilité et tout est automatisé. Ça veut dire qu'il est 3 heures du matin, je peux le faire. Il est le week-end, j'ai un collaborateur qui arrive là du matin. Il n'y a pas besoin de contacter son commercial pour avoir un avenant, pour avoir un utilisateur supplémentaire, etc. Tout se fait directement en ligne. L'administrateur du client a totalement la possibilité que j'ai d'ailleurs 10 utilisateurs ou 1000. J'ai tout le loisir de pouvoir gérer mes licences et donc mes utilisateurs. Et c'est une facturation, comme le disait Céline, à l'usage. Je peux avoir besoin momentanément pendant un mois de 10 licences. Et puis après ce mois-là, je n'en ai plus besoin, donc je peux les supprimer. Donc ça, c'est très flexible. Et l'accompagnement, effectivement, c'est le facteur clé de succès derrière pour l'acquisition et la prise en main de la solution. Dernier point, qui va également avec la facilité et la simplicité, c'est la mise à jour automatique et le maintien en condition opérationnelle de votre solution. On est sur une solution de type as-the-service. Et donc, les mises à jour réguliers seront effectuées par Exatel. Vous avez tout le temps accès aux fonctionnalités, aux dernières fonctionnalités. Et donc, là encore, c'est très transparent. L'application, elle est disponible, elle est maintenue. Vous avez vos fonctionnalités disponibles à l'usage selon vos besoins. Et donc, il n'y a pas à anticiper une fin de vie, voilà, du matériel. Voilà, c'est là encore très simple et évolutif. Et c'est un atout indéniable pour cette solution et pour Rainbow. On avait une question, là, qu'on va répondre en direct. Donc, la question, c'était, l'utilisation de Rainbow, nécessite-t-elle l'installation de matériel physique sur site ? Donc, c'est une question de Delphine. Je serais tenté de dire oui et non. Non, Rainbow ne nécessite pas d'installation de matériel sur site. C'est uniquement un logiciel qui est dans le cloud. Donc, Rainbow est hébergé dans des data centers en France. Ça, c'est important. Le recherche et le développement aujourd'hui de la solution Rainbow est aussi en France. Donc, ça aussi, c'est une facteur clé de succès par rapport aux interfaces, à la francisation aussi du logiciel. Des fois, on a des problématiques dans les logiciels développés par les Américains ou les Asiatiques. C'est que des fois, ça ne colle pas forcément à nos usages. Ce qui a fait la force d'Alcatel-Lucimple sur la téléphonie, c'est pour ça aujourd'hui que c'est plus de 50% de parts de marché en France, la part de la téléphonie Alcatel-Lucimple. C'est la faculté à s'adapter au marché français et à notre spécificité. C'est pareil sur la partie collaboration avec Rainbow. C'est une solution, on va dire, qui a été imaginée et conçue en France. Donc, ça, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin de matériel parce que c'est hébergé dans le cloud. On peut avoir... Donc, ça prend toute sa mesure quand c'est connecté à un OXO ou un OXE, donc un matériel Alcatel-Lucimple qui peut être soit sur site, soit hébergé dans votre data center ou dans le nôtre. On a aussi des clients qui hébergent, par exemple, des Omni PCX Enterprise, donc les plus grosses machines dans nos data centers. On a des solutions aussi packagées pour les toutes petites entreprises. On a l'offre Pass Pro Connect Evolution qui permet pour... J'ai jusqu'à 20 utilisateurs d'avoir une solution complètement packagée disponible. Donc, il n'y a pas forcément besoin de matériel, sachant que les usages sont en train de se transformer. Je peux avoir un post téléphonique sur le bureau et avoir aussi mon logiciel Rainbow sur mon ordinateur ou je peux passer intégralement en mode soft phone directement sur Rainbow. Ça veut dire que ma téléphonie devient mon ordinateur. Je n'ai plus besoin... Alors, je vais avoir besoin d'un casque parce qu'effectivement, le casque là, quand on n'a plus de téléphone sur le bureau, prend toute sa mesure. Donc, il faut avoir effectivement des outils de communication avec un casque de qualité qui va nous permettre de l'isoler, d'avoir des indicateurs si chauds en ligne, etc. Donc, effectivement, c'est flexible. Ça veut dire que soit je peux avoir dans mon entreprise des utilisateurs qui vont être que sur un post téléphonique. Ça aussi, c'est une histoire de génération. Vous avez dans vos entreprises des gens qui arrivent sur le marché du travail et des gens qui sont plutôt en fin de carrière. Donc, les générations ne sont pas les mêmes dans l'entreprise. On a des générations, et je le dis souvent, aujourd'hui, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, quand ils arrivent dans l'entreprise, quand on leur donne un téléphone fixe, c'est la première fois de leur vie pour certains qui voient un téléphone fixe. Ils ne s'en avaient jamais servi. Peut-être une fois chez la grand-mère. Mais sinon, ils ne l'avaient jamais vu. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec des téléphones portables, ils sont nés avec des ordinateurs ou des tablettes. Et donc, le téléphone physique, ils ne le connaissent pas. Et donc, tous ces usages-là, effectivement, on accompagne. Et la solution, elle est hybride. Ça veut dire quand je vais pouvoir, effectivement, avoir des postes physiques, des gens qui ont un profil mixte, hybride, avec postes physiques et softphone, et puis des gens qui seront full softphone ou que sur mobile. C'est aussi la possibilité. Nous, chez Xavier, par exemple, on a une grande partie de techniciens et des techniciens qui n'ont pas de poste physique, parce qu'il n'y a pas de sens aujourd'hui d'avoir un poste physique sur le bureau. Ils vont avoir le logiciel sur le PC et, bien évidemment, sur le smartphone. C'est là qui est le plus important pour des techniciens qui sont très mobiles. Donc, voilà. On vient s'adapter, effectivement, à chaque besoin. Et ça, c'est en fonction de votre configuration précise. Voilà pour la présentation. Normalement, on a tenu le timing. Donc, en effet, on l'évoquait au tout début. Voilà. Il faudra être agile, collaboratif. C'est un enjeu important. Donc, n'hésitez pas à nous contacter depuis votre portail client, depuis les formulaires sur le site Internet via votre interlocuteur commercial. On est à disposition pour vous proposer des démonstrations ou alors pour échanger, justement, pour définir votre besoin aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi la possibilité jusqu'au 30 juin de demander vos licences gratuites Rainbow Enterprise pour tester. Voilà. Pendant trois mois, la solution et un peu plus, voilà, j'allais dire, découvrir l'environnement Rainbow. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Allez-y, si vous avez des questions. On vous envoie un petit lien directement à votre écran. Donc, c'est effectivement, comme le disait Céline, il y a trois mois gratuits. Donc, quoi de mieux que de tester pour pouvoir effectivement appréhender la solution, voir les interfaces. Effectivement, on aurait pu vous faire une démonstration, mais en 30 minutes, c'était trop court ce matin. Et l'objectif, ce n'est pas forcément parce que la démonstration, elle peut être longue et pas forcément correspondre à chaque besoin. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous soyez en contact avec votre interlocuteur commercial qui va pouvoir regarder avec vous vos enjeux qui sont différents d'une société à l'autre et vous permettre effectivement de vous accompagner vers une démonstration plus spécifique par rapport à vos usages et qui, pour qu'une solution, elle soit bien designée par rapport à votre vie. Plutôt que d'avoir une démo qui soit trop généraliste. Par contre, effectivement, jusqu'au 30 juin, et le délai est assez court, on est le 23 juin. Donc, Alcatel Lucent a le plaisir, effectivement, dans le cadre du contexte Covid, d'offrir trois mois d'utilisation des licences Rainbow Enterprise. Il n'y a pas d'obligation d'achat derrière. Donc, c'est trois mois gratuit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser pendant trois mois. Et vous aurez la possibilité, effectivement, d'inviter vos collaborateurs, de tester la solution, de faire du chat, de la vidéo. Toutes les solutions que vous ventez présentées ce matin sont disponibles dans le cadre de cette démo. Il n'y a pas de limite, on va dire, en termes d'usage par rapport à cette solution. Et au bout de trois mois, effectivement, si vous voulez aller plus loin, vous aurez donc trois mois pour étudier le projet, pour transférer, on va dire, ces licences gratuites vers des licences payantes, mais avec du service associé. ou sinon, évidemment, vous l'aurez testé et vous pourrez passer autre chose. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous proposer cette solution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine ce petit tour des raisons autour de Rainbow ? On a répondu en temps réel, normalement, sur vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir terminer ce webinar. Sachez que ce webinar est enregistré, que vous aurez la possibilité de le revoir en replay. Donc, juste après, vous allez recevoir un email, effectivement, avec le lien de replay. Nous souhaitons, Céline et moi, une très bonne journée. J'espère vous retrouver bientôt dans un prochain webinar. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.